Bonsoir, bienvenue chez Guitariste.com où je voulais vous présenter ce modèle de chez Taylor du 50e anniversaire. Donc c'est les 50 ans de la marque californienne Taylor qui a commencé dans un petit atelier du sud de la Californie et puis qui est devenu un véritable phénomène mondial joué par à peu près tous les guitaristes qui veulent un son d'électro-acoustique correct. Et là en l'occurrence, bah évidemment on est servi et c'est à l'heure actuelle un énorme producteur de guitare surtout aux Etats-Unis dont ce modèle là qui vient donc de l'usine de El Cajon qui comme son nom l'indique très clairement est une ville américaine. Il s'agit donc d'une 50th anniversary, donc 50e anniversaire AD14CE-SBLTD. Alors je m'explique et je définis les termes du sujet. AD, c'est la série qui s'appelle American Dream. Donc c'est une gamme qui est apparue relativement récemment chez Taylor et American Dream comme son nom l'indique c'est de la fabrication américaine mais c'est la fabrication américaine la moins chère possible en tout massif. Donc là c'est que des bois massifs mais c'est une série américaine qui est relativement accessible. Donc ça pour le coup c'est quelque chose qui est récent et c'est une vraie nouveauté avec cette forme là puisque ça c'est la forme Grand Auditorium qui correspond au chiffre 14 de la référence. AD14, ça veut dire donc une American Dream de forme Grand Auditorium et pour le coup c'est quelque chose qui n'existait pas jusque là. c'est une vraie nouveauté. On avait la AD24CE avec S'appelé pour le corps et Acajou pour la table. On avait la AD12E et la AD17E pour le coup avec du noyer pour le corps et de l'épicéa et les formes donc Grand Concert et Grand Pacifique. La AD17E c'est la Grand Pacifique que vous voyez juste derrière moi. Et donc là pour le coup c'est la première fois qu'on a en format American Dream un corps en noyer et une table en épicéa Sitka au format Grand Auditorium. Donc c'est quelque chose que vous n'aurez que cette année avec les célébrations du 50e anniversaire. avec les autres repères classiques du 50e anniversaire la petite étiquette qui fait la fête les mécaniques dorées et cette magnifique finition Tobacco Sunburst qui est ultra classe. Pour le reste donc on a les repères en dot en point ultra sobre mais de bon goût le préampli Expression System 2 qui a largement fait ses preuves et que vous allez entendre le barrage V-Class qu'on aime beaucoup aussi et donc cette finition satinée qui va bien prendre les coups de Mediator et qui est très agréable au toucher et qui ne brille pas trop à la caméra ça c'est hyper appréciable pour moi. Après au niveau son c'est une Taylor donc c'est très équilibré on a un côté où ça sature très vite on sent que si on lui rentre vraiment dedans avec le Mediator c'est pas vraiment fait pour ça cisaille très vite aussi quand on lui rentre vraiment fort dedans donc c'est une guitare qui va surtout être jouée soit doucement au Mediator soit au doigt et en fingerstyle c'est un vrai régal surtout quand on l'augmente légèrement avec le préampli embarqué le pan coupé fait que c'est vraiment fait pour ça aussi puisqu'il n'y a qu'en fingerstyle qu'on va aller se servir de ces dernières cases donc une guitare relativement polyvalente puisque le format Grand Auditorium peut se prêter à plein de styles musicaux différents mais qui sera particulièrement excellente au doigt et en finesse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et en finesse et en finesse et en finesse et en finesse et en finesse